Après, ce serait quoi le boulot sur cette chaussure, sur cette paire de chaussures ? Tester d'autres brushes artistiques, ça c'est une chose qui pourra être faite. Je vais l'inscrire ici. Tester d'autres brushes artistiques livrées par Illustrator. Idem, mais des brushes qui viennent du web. Parfait. Quand on ne voit pas ce qu'on tape, c'est encore mieux. OK. Idem, mais des brushes qui viennent du web. Ensuite, il faudra s'occuper éventuellement de coloriser les traits. Et on utilisera des couleurs globales. Ensuite, on va coloriser les fonds. Et pour ça, on ira rechercher éventuellement une ancienne version sans les brushes artistiques. Mais on pourra aussi utiliser une version sans les brushes artistiques qu'on transforme ce dessin-ci. Vous allez voir pourquoi. Pour une raison technique, je vais dire. OK. Alors par contre, il y a... Oui, et pour ça, on va utiliser le système de la peinture dynamique. Qui est un système d'enlustrator quand on a affaire à des formes non fermées. Et on n'a que ça ici. On n'a que ça. Des formes non fermées. Ce sont plein de petits traits. Et pour arriver à coloriser ça, si on ne connaît pas le système de la peinture dynamique, ça va être difficile. Alors, il y a quelque chose qu'on va faire là tout de suite. Et ce sera la dernière chose pour maintenant. C'est inverser des traits qui ont été placés sur la chaussure. Inverser des traits qui ont été placés sur la chaussure. Oui, parce que... Et là, je vais enregistrer quand même sous un nouveau nom. Vous avez placé des traits. Vous avez déterminé l'épaisseur. Vous avez scindé. Vous avez contrôlé un peu le résultat. Mais il y a autre chose qui n'a pas été fait. C'est l'orientation des traits. Peut-être que certains traits seraient mieux dans l'autre sens. Par exemple, voyons. Celui-là. Donc, la broche commence là et termine là. On est d'accord ? C'est ça l'idée de la broche qu'on a utilisée, qui était fournie dans la palette ici. C'est que c'est comme un trait de fusain de charbon sur le papier. Donc, on appuie sur le papier et puis on relâche le trait. On lève la main du papier. Et ça fait un trait moins appuyé à la fin. Et donc, si je veux que le trait soit dans l'autre sens, comment faire ? Dans le cas de forme fermée, il y a une fonction qui s'appelle... Et on ne va pas y aller. Vous n'y allez pas. Je vous montre juste. C'est dans les options d'objets. Dans les options d'objets. C'est le sens de construction de la forme. Mais ça ne fonctionne que dans le cas de forme fermée. Je pense. Je teste. On ne sait jamais. Oui, non, ça ne marche pas. Il est devenu grisé. Il ne veut pas. Non. Alors, la solution pour arriver à inverser certains traits, c'est quoi ? Donc, tu me parles de la palette contour où éventuellement on pourrait inverser le sens de construction du tracé. Mais c'est uniquement quand tu utilises les flèches ici, quand tu mets des flèches, c'est ça ? Ah, c'est cette fonction-là, en fait. Oui, je vois permuté. Mais non, ce n'est pas ça. Ici, ça ne va pas marcher. Je ne pense pas. Il y a plus simple, en fait. Et en plus, je ne suis même pas sûr qu'en mettant une flèche dessus, ça inverserait le tracé réellement. C'est juste la manière dont la flèche se met dessus. Alors, voilà. Je clique à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Je duplique la brush ici. Je la mène sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille. Donc, j'obtiens une copie ici. Quand on survole, on voit que c'est la copie. Et sur cette copie, je double-clique pour faire apparaître les options de la bruche. Et dans les options de la bruche, on va pouvoir inverser le sens. À la place de gauche vers droite, on va choisir droite vers gauche. OK. Du coup, c'est la même bruche, mais dans l'autre sens. Du coup, il suffit que... Ah, j'aime bien dire du coup. Parce que j'ai un collègue que ça énerve. L'évolution de la langue française. Donc, du coup, je sélectionne le trait. J'applique l'autre bruche en cliquant sur elle. Et la bruche est dans l'autre sens. Voilà. Tout simplement. Et ça, ça peut être intéressant. Bon, ça devient un peu... Ça devient peut-être un peu... très... pointilleux. Mais bon. OK. De la même manière, il est possible de ne pas devoir... jouer avec l'épaisseur du contour. Si on veut différentes épaisseurs de contour. Et tout laisser à 1. Dupliquer la bruche. Et sur les différentes copies, faire différentes épaisseurs. Dans les paramètres de la bruche, faire taille. Ça aussi, c'est une autre approche. Si on veut gérer l'application de bruche à différentes épaisseurs. Mais on ne va pas le faire maintenant. Mais j'avais noté que c'est quelque chose qui pourra être vu. Parce que c'est une autre approche de l'application de contours de différentes épaisseurs sur le dessin. Voilà. OK. Là, je viens juste de prendre l'outil plan de travail pour aller agrandir un peu, par la poignée, la dimension. Parce que je voulais avoir un peu plus d'espace à droite. Et attention, quand vous faites ça, avec l'outil plan de travail, quand vous modifiez la dimension, il faut que cette icône ici ne soit pas enclenchée. Sinon, les objets qui sont sur le plan de travail vont bouger avec. C'est très pratique dans certains cas. Mais elle ne doit pas être cochée dans ce cas-ci. C'est juste bouger, agrandir le plan de travail, sans que les objets qui sont sur le plan de travail, la chaussure, mon texte, tout ça, bougent. Bien. Je vais enregistrer sous un nouveau nom. Donc, voilà, résultat différent de ce qu'on avait dans le dessin original. Et peut-être, est-ce que c'est plus intéressant ou pas ? C'est en tout cas un peu plus naturel que dans le dessin original. C'est un peu plus sensible, en fait, bien que ce soit fait de manière infographique. Si je vais rechercher la version originale. Voilà. Ça, c'est un dessin qui peut être intéressant aussi. Ça fait un peu années 70, ce genre de dessin. Je trouve. C'est le genre de chose qui fait très années 70. Voilà.